Fréquenter des lieux consacrés, en simple défroque, en observant un rituel précis et contraignant, en cohésion avec ses semblables de toutes origines, telles sont la vocation du pèlerinage à la Mecque et le challenge des musulmans qui aspirent à rencontrer leurs créateurs en toute humilité. Jérusalem, Bénarès, Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle, la Mecque, toutes les religions possèdent des lieux de pèlerinage où leurs fidèles se rendent volontiers, par attachement sentimental, pour se recueillir, pour se purifier, voire avec une espérance de guérison. Selon la tradition islamique, le pèlerinage à la Mecque a été perpétué à travers les âges, notamment par le vénérable patriarche Abraham, éminent prophète, reconnu autant par le judaïsme et le christianisme que par l'islam. Le pèlerinage au lieu saint, le hajj, est un pilier essentiel de l'islam, et non pas un simple voyage touristique ou un acte de dévotion surérogatoire, comme peuvent l'être la visite pieuse et la omrah, avec des règles simplifiées, ou la visite de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. C'est une obligation à réaliser au moins une fois au cours de leur existence, par les musulmans qui en ont la capacité physique et matérielle. Comme pour les offices quotidiens de prière, le jeûne de ramadan et la taxe zakat, la démarche doit être volontaire et intentionnelle jusqu'à complète réalisation. C'est d'abord une sacralisation rituelle et vestimentaire qui est requise. Les pèlerins revêtent un uniforme composé de deux pièces de simple tissu, s'abstiennent d'avoir des rapports conjugaux, de chasser, de se parfumer, de se couper cheveux et ongles, ou de s'épiler, et se gardent des grossièretés et des disputes. On peut naturellement se laver et changer d'uniforme, sans autre restriction que de respecter les interdits, toute transgression volontaire entraînant une expiation par immolation d'une bête. La sacralisation est également temporelle et géographique, car au cours de périodes déterminées, il faut fréquenter des sites dédiés. Le départ et la réalisation des rites ont lieu à des endroits précis, comme les circumambulations, les tournées autour de la Kaaba, certains offices de prière spécifiques, se désaltérer avec l'eau de Zamzam, et cheminer entre As-Safa et Marwa, les séjours à Mina et la lapidation des stèles diaboliques, l'escale à Muzdalifa et le stationnement au Mont Arafa. On ne quittera l'uniforme de pèlerin pour retourner à la vie civile qu'après avoir immolé un animal le jour de la fête du sacrifice et s'être raccourci les cheveux. Le pèlerinage doit être une remise à Dieu dans l'humilité et un partage communautaire fraternel. Compte tenu de l'affluence des pèlerins au lieu saint, l'accomplissement des rites est particulièrement ardu et les comportements brutaux inconsidérés peuvent s'avérer meurtriers. Ils sont indignes de la part de croyants qui prétendent répondre à l'appel de Dieu car il n'est en aucune façon louable de vouloir observer des rites au détriment de sa sécurité et de celle des autres. A noter que le titre pompeux de hajj, un tel que certains sont tentés de s'attribuer subséquemment, n'est qu'une innovation ridicule et sans fondement. Sous-titrage Société Radio-Canada